Hello les climacteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous retrouver, comme tous les lundis, dans ce nouvel épisode. Ce week-end s'est déroulé l'Aïd, qui marque la fin du pèlerinage du Hajj pour les musulmans. Le nombre annuel des pèlerins dans le monde s'estime à 500 millions, donc 80% pour les musulmans, de bouddhistes et d'hindous. Les pèlerinages chrétiens représentent 90 à 100 millions de pèlerins chaque année, soit 20% des pèlerins en globalité. Cependant, comme vous le savez, ces voyages spirituels ont un impact environnemental significatif. Et nous allons, dans des exemples, examiner en détail les défis et les solutions possibles. Et pour commencer, quoi de mieux que commencer par un magnifique reportage. Les pèlerinages sont une tradition minéraire pour de nombreuses religions. Que ce soit la Mecque, Lourdes ou encore Jérusalem, ces lieux saints attirent chaque année des millions de pèlerins. Mais ces voyages ont un coût écologique. Je suis actuellement à l'aéroport Charles de Gaulle, où des milliers de pèlerins s'apprêtent à embarquer pour la Mecque. Les vols internationaux sont l'un des principaux contributeurs aux émissions de CO2. Selon une étude récente, un vol aller-retour Paris-La Mecque génère 1368 kg de CO2. Les déplacements terrestres n'en sont pas en reste. Les pèlerins locaux, comme ceux de Lourdes, engendrent également des émissions, bien que moindres. Le transport en bus et en voiture contribuent de manière significative à l'empreinte carbone totale. Je suis actuellement à Lourdes. Ici, nous rencontrons une famille qui effectue ce pèlerinage chaque année. Marie, la mère de famille, va nous parler un petit peu de ce voyage. Alors, il faut savoir que nous venons en bus chaque année. Certes, ça a un long trajet pour nous, mais c'est une tradition familiale. On essaie de faire attention à notre impact environnemental, mais ce n'est pas toujours facile. Et est-ce que vous connaissez à peu près votre empreinte carbone durant ce trajet ? Alors, en effet, avec mon mari, on a déjà essayé de le calculer. Et je crois que c'est environ 40 kg de dioxyde de carbone qu'on émet. Juste l'aller pour le pèlerinage. D'accord, donc ça fait un total ensuite de 80. C'est ça. Pour le trajet, aller-retour ? 80, oui, en bus. D'accord. Il faut préciser parce que ce n'est pas pareil quand on va en voiture, on a vu. Eh bien, on peut dire que c'est très respectueux de l'environnement. C'est ça. Les lieux de pèlerinage eux-mêmes doivent gérer l'impact environnemental de ces afflux massifs. Gestion des déchets, consommation d'eau et d'énergie, tout cela pèse lourd sur l'environnement local. J'ai pu constater que les autorités locales ont mis en place des mesures pour réduire l'impact environnemental. J'ai pu rencontrer Jean-Pierre, un responsable local, qui nous en dit plus. Nous avons introduit des programmes de recyclage et nous encourageons les pèlerins à utiliser des gourdes réutilisables. Nous travaillons également à réduire notre consommation d'énergie et d'éclairage LED, avec notamment des panneaux solaires ou autre chose. Ainsi, les lieux de pèlerinage eux-mêmes doivent gérer l'impact environnemental de ces afflux massifs. Gestion des déchets, consommation d'eau et d'énergie, tout cela pèse lourd sur la balance environnementale. Passons maintenant à notre débat pour discuter de l'empreinte carbone des pèlerinages et des solutions possibles. Nous accueillons une experte, un représentant religieux et un novice. Nous avons donc avec nous Anieva. Anieva, bonjour. Bonjour. Nous avons aussi soeur Jean-Baptiste, madame, bonjour. Bonjour. Et nous avons le novice, qui est donc un étudiant et qui s'appelle Youva. Youva, bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous. Anieva, pouvez-vous commencer par nous donner un aperçu des impacts climatiques des pèlerinages, s'il vous plaît ? Alors bien sûr, les pèlerinages, notamment ceux de grande envergure comme ceux de la Mecque ou bien de Lourdes, ils vont générer une empreinte carbone assez importante. Les principaux contributeurs sont donc les transports aériens, mais aussi terrestres. De plus, les infrastructures nécessaires pour accueillir des milliers de personnes font que ça peut les endommager malheureusement. Soeur Jean-Baptiste, quelles initiatives avez-vous mises en place pour réduire cet impact ? Alors, nous devons intégrer la notion de responsabilité écologique dans la spiritualité, excusez-moi, des pèlerinages. Cela peut passer par des prêches ou des ateliers, des informations pratiques sur comment réduire son empreinte carbone lors de ses voyages, tout simplement. Youva, je vois que vous voulez dire quelque chose, vous pouvez dire. Dites-nous. Bah alors, écoutez, moi franchement, je vais vous dire une chose. En tant que musulman, je pense qu'il ne faut pas non plus abuser du fait qu'il y a un impact carbone. Parce que regardez, un pèlerinage, déjà c'est super onéreux, ça coûte super cher. Il ne faut pas comprendre qu'il y a un aspect de spiritualité autour. Les personnes, c'est une obligation et qu'ils vont le faire au moins une fois dans leur vie. Je pense que voilà, nous même nous, dans notre religion, on a certains aspects qui font qu'on n'a pas spécial envie d'abîmer la terre et autres. Mais voilà, on ne va pas aller à dos de chameau jusqu'à la fin, on ne va pas faire un pari mec à dos de cheval ou en chameau ni en vélo. Souvent, les personnes qui le font, elles sont plutôt âgées, elles vont économiser toute leur vie pour le faire parce que ça coûte super super cher. Donc, on ne peut pas jeter la pierre à tous les musulmans qui veulent absolument faire ça. Alors, est-ce que je peux dire un mot ? Je suis totalement d'accord avec ce que monsieur Youva a dit. C'est un voyage qu'on ne fait pas tout le temps. Donc, comme on a dit juste avant, on peut très bien allier spiritualité et écologie. Anieva, qu'avez-vous à répondre à ces deux intervenants ? Alors, je comprends bien le fait que certaines personnes, donc sans doute vous, ont pu économiser durant des années pour pouvoir accomplir en fait ces beaux projets. Mais on ne parle pas de centaines de personnes, on parle quand même de millions de personnes dans le monde qui chaque année se déplacent sous différentes, avec différents modes de transport, pardon. Et quand même sur le long terme, on n'a qu'une seule planète. Donc, ça représente beaucoup de déchets de carbone en fait. Bah écoutez, moi franchement, je peux comprendre, voilà, il ne faut pas abîmer la planète, tout ça, c'est bien beau. Mais il faut imaginer que ces personnes-là, enfin souvent, c'est rare qu'une personne y aille plusieurs fois dans sa vie. Ça coûte super cher. Donc, à la limite, voilà, il faut peut-être interagir, je ne sais pas moi, aux personnes riches de le faire plusieurs fois. Mais souvent, c'est les personnes qui vont ramener, je ne sais pas, des nouvelles personnes avec eux, des personnes âgées vont les aider. Donc, voilà, en fait, il y a tout un aspect spirituel autour de ça qui peut peut-être même, enfin, je suis désolé, mais ça peut même dépasser notre idée de la vie. Enfin, c'est limite si, enfin, on ne veut pas polluer parce que même si c'est dans notre religion, on n'a pas le droit de polluer la terre. Et c'est comme ça même pour les juifs qui vont à Jérusalem, partout, sur le mur des lamentations ou autre. Mais voilà, il faut comprendre que notre objectif, à nous, ce n'est pas de servir la terre. C'est plus de se rapprocher de notre Seigneur. Et voilà, ça coûte cher, donc il ne faut pas non plus dramatiser la chose. Voilà, moi, je pense que c'est un peu diabolique de faire ça, quoi. Alors, j'entends bien. Après, comme je le disais, enfin, je ne dis pas seulement les personnes qui vont à la Mecque, seulement les personnes qui vont à Louvre. Par exemple, il y a aussi d'autres pèlerinages, par exemple, comme le pèlerinage hindou, celui de Kumbh Mela, qui génère quand même 1994 kg de dioxyde de carbone pour seulement l'aller-retour en avion. Enfin, je veux dire peut-être plus l'aller en avion jusqu'en Inde. Et la fréquence, elle est quand même assez énorme. C'est quand même tous les trois ans, il y a quand même 100 à 200 millions de personnes qui y participent. Donc, ce n'est pas rien. Et il y a quand même beaucoup de déchets. Bien que vous deviez, comme Yuba l'a dit plus tôt, respecter l'environnement au sein de votre religion, car comme je l'ai dit, on n'a qu'une seule terre, quoi. Bien, écoutez, Anieva, c'est très intéressant ce que vous nous dites. On va donc laisser place à la suite du reportage et on va donc approfondir ce débat. Revenons à notre reportage. Au-delà des mesures locales, des initiatives internationales commencent à voir le jour pour rendre les pèlerinages plus durables. Par exemple, certaines agences de voyage proposent désormais des options de transport plus écologiques et des programmes de compensation carbone. Certains pèlerins choisissent désormais des moyens de transport moins polluants. Voici Sophie, qui, elle, a décidé de se rendre à Compostelle en train et à pied. Alors, bonjour, je suis Sophie. Moi, j'ai décidé de choisir cette option parce que je voulais minimiser mon impact environnemental. Le train et la marche, c'est des moyens qui sont assez durables pour faire ce voyage. Les efforts pour réduire l'empreinte carbone des pèlerinages passent aussi par une meilleure gestion des ressources et des infrastructures sur place. Des initiatives comme les hébergements éco-responsables et l'utilisation technologique verte sont de plus en plus populaires sur les lieux de pèlerinage. Ici, à Compostelle, nous visitons un hôtel éco-responsable. Il accueille des pèlerins et la directrice Isabelle nous parle de leurs pratiques durables. Alors, bonjour, moi, c'est Isabelle. Donc, nous avons installé des panneaux solaires et nous utilisons des produits de nettoyage écologique. Nous essayons également de réduire notre empreinte carbone tout en offrant un épargement confortable aux pèlerins. Reprenons notre débat. Anieva, quels sont les principaux défis pour réduire l'empreinte carbone des pèlerinages ? Alors, il faut savoir que les défis sont nombreux. Il y a la question du transport, comme je l'ai déjà dit plus tôt, qui est la principale source d'émissions. Par exemple, pour le pèlerinage bouddhiste au Mont Kailash, qui est en Tibet, en Chine. Juste l'aller en avion pour pouvoir y aller. Donc, l'émission de CO2 s'élève à 2278 kg de dioxyde de carbone, ce qui représente déjà un impact assez énorme. Vous pouvez bien le comprendre. On le voit, on le voit. Et ensuite, il y a aussi la gestion des ressources sur place. Les lieux de pèlerinage doivent être équipés pour accueillir des foules, sans nuire non plus à l'environnement local. Et le problème, c'est qu'il y a parfois un manque, par exemple, de poubelle. Donc, si je reprends pour l'endroit pour le pèlerinage bouddhiste, donc le Mont Kailash, c'est qu'il manque d'infrastructures pour que les gens puissent jeter leurs déchets. Par exemple, même si ça date un peu, donc il y a environ 7 ans, en 2018, il a été signalé 5 tonnes de déchets qui avaient été collectés seulement au niveau de cette montagne pour une seule saison de pèlerinage. Vous vous rendez compte ? Et oui, donc cet article provient de la BBC de National Geographic. Et comme je vous l'ai dit, c'est qu'il manque d'installation et il faudrait remédier à ça au maximum. Très bien, mais Sœur Jean-Baptiste, c'est un peu marrant quand même de vous appeler Sœur. Alors, vous êtes ma Sœur, ça me fait rire un peu. Enfin bref, Sœur Jean-Baptiste, que peut-on faire pour sensibiliser davantage les pèlerin à ces enjeux ? Parce qu'en vrai, on entend beaucoup d'informations, tout ça, mais comment est-ce que nous, lorsque l'on veut se rapprocher de Dieu, on va se dire que la planète, c'est aussi important ? Alors, il faudrait sensibiliser davantage les personnes qui font ce genre de pèlerinage-là à essayer de leur faire comprendre qu'ils ne doivent pas seulement faire leur voyage tout en s'en foutant, on va dire, des conséquences que cela peut avoir sur la planète. Car dans toutes les religions que ce soit, que ce soit le bouddhisme, l'islam ou bien encore le christianisme, nous sommes dans des religions où nous devons prendre soin de la planète, de la planète que Dieu a créée. Donc, faire attention à tout ça. Moi, en vrai, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Franchement, qu'on se le dise, au final, malgré tout, je sais que c'est très important de respecter la planète à chaque fois que j'étais... Après, mes amis, quand j'étais petit, ils me disaient, dès que tu es un peu à pied par terre, c'est 50 années en plus de plus en enfer. Donc, moi, en fait, c'est ce qui me faisait peur au fond. Dans la religion musulmane, c'est ça ? Oui, voilà, moi, je suis musulman. Mais voilà, il n'y a pas que chez nous. Je sais que c'est comme ça partout dans presque toutes les religions. Il y a cette notion de respecter la planète Terre. Et je pense que c'est très important si on veut continuer à, je ne sais pas moi, faire nos pèlerinages. Et voilà. Malgré tout, malgré le fait que vous êtes jeune et que vous êtes encore dans votre religion, tout ça, vous voyez bien qu'il y a des liens et des similitudes entre toutes les religions sur le fait que l'écologie et la religion, en fait, c'est très important, ça, en somme. Ça, 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 ça allie, en fait. Bah, ouais, bah, en vrai, en fait, moi, ce qui me fait un peu mal au cœur, en fait, c'est vouloir absolument et, bah, toujours diaboliser les choses, quoi, dans le sens où, voilà, notre objectif final à nous tous, c'est de se rapprocher de Dieu, enfin, pour les religieux, et de respecter la planète Terre en même temps. Donc, voilà, c'est un aspect, en fait, c'est vraiment un double aspect. Il y a l'aspect sentimentale, il y a l'aspect écologique, voilà. Nous, évidemment, on sent plus l'aspect sentimentale qu'écologique, surtout qu'on est jeune, c'est dur de voir ce qui se passe vraiment. Mais, voilà, au final, on fait comme on peut, hein. Anieva, qu'en pensez-vous ? Avez-vous des solutions pour résoudre ce problème ? Alors, oui, en effet, après, petit disclaimer, je tiens à préciser que moi, l'avis que je porte sur ce sujet, c'est bien sûr, en tant qu'experte, et c'est en toute objectivité. Disclaimer ! En effet, parce qu'on n'a qu'une seule planète, ça, je ne cesse de le répéter, et je comprends que la spiritualité passe pour certaines personnes avant toute chose. Mais, je pense qu'après, on peut toujours attribuer des solutions pour limiter les déchets. Par exemple, avant le péridrinage, je pouvais toujours prévoir des gourdes au lieu d'utiliser des bouteilles d'eau réutilisables. Acheter des sacs en tissu, que vous avez, vous pouvez mettre vos déchets dedans, les garder sur vous. Enfin, ça peut ne pas être agréable, mais je pense que c'est mieux ça que les jeter dans la nature, n'est-ce pas, mère Jean-Baptiste ? C'est sœur Jean-Baptiste, parce que... Excusez-moi, excusez-moi ! Bah, toi, appelez maman, hein. Après, voilà, c'est vrai que c'est un peu la maman du plateau, donc bon. On peut le dire, mais... Excusez-moi. Après, par exemple, si pendant le pèlerinage, il faut, je pense, réduire un maximum de déchets. Je ne sais pas vraiment comment ça se passe, mais je pense que ça peut être possible. Par exemple, emporter seulement le strict nécessaire avec vous... En fait, c'est minimum, quoi. En fait, c'est quand même pour la vie de tous les jours, on va dire, au final. C'est vraiment, on va trouver des solutions, enfin, qu'on pourrait appliquer de la vie de tous les jours. Mais là, comme c'est un voyage, bah, essayez vraiment de réduire son impact, au final. C'est un peu ça. En effet. Mais bon, après, c'est vrai que quand on parle d'infrastructure, c'est facile à dire, mais je pense que c'est un coût. Après, vu les montants qui sont attribués et le nombre de gens qui visitent, peut-être qu'on pourrait investir dedans. Alors, je suis totalement d'accord avec tout ce que vous venez de dire, Anieva. Moi, je suis convaincue que la foi et l'écologie peuvent aller de pair. En prenant soin de la création, nous honorons également notre spiritualité, du coup. Youva, avez-vous un petit mot à dire, peut-être ? Bah, écoutez, moi, franchement, là, c'est sur ces magnifiques mots que je vais m'arrêter, je pense. Sœur Jean-Baptiste, elle a vraiment dit ce qu'il fallait dire, quoi. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Ce sont donc ces sages paroles de Sœur Jean-Baptiste qui nous allons arrêter ce magnifique débat. Donc, voilà, les solutions et les experts. Voilà, on a eu un peu de tout, c'est très sympathique. Merci à tous nos invités pour ces discussions enrichissantes. C'est tout pour aujourd'hui dans Climactu. Merci à tous de nous avoir écoutés. Il faut applaudir. J'adore les applaudissements. J'adore ça. Désolé, voilà, je m'emballe. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. A bientôt pour vos nouvelles émissions sur les défis et les solutions pour un avenir plus durable. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada